Alors aujourd'hui les agriculteurs sont confrontés effectivement à un agribashing avec la tentation très souvent de riposter, de répondre coup par coup, de rentrer dans l'art de ceux qui les critiquent et à mon avis c'est une erreur. L'objectif plutôt est d'entrer directement en contact avec les consommateurs, avec les citoyens, essayer d'expliquer clairement de la façon la plus compréhensible ce que les agriculteurs font au quotidien, donc de l'information, de la pédagogie, de l'ouverture, du dialogue pour rassurer les consommateurs, pour se reconnecter avec eux car les consommateurs, contrairement à ce que beaucoup dans le monde agricole pensent, ne sont pas bourrés de préjugés, ils ont des interrogations, ils ont des inquiétudes qui sont souvent légitimes mais ils sont en attente d'information, encore une fois, de pédagogie. Et ce qui me semble être effectivement essentiel, c'est d'être dans cette posture d'ouverture, de dialogue, de pédagogie et de ne pas perdre trop de temps à riposter aux vegans, aux antipesticides parce que ça c'est une bataille qui ne sert à rien. La bonne bataille que le monde agricole doit mener pour sortir de ce défi de l'agribashing, c'est de se reconnecter avec les citoyens, avec les consommateurs. Michael Horsch a expliqué dans la table ronde que sans doute jamais l'avenir n'avait été aussi intéressant pour les agriculteurs et effectivement les défis sont immenses pour le monde agricole, d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue technologique avec une adaptation aux nouvelles technologies avec l'agriculture de précision et dans les rapports avec la société, par rapport à l'impact du changement climatique. Et ce qui est assez intéressant dans cette analyse de l'avenir, c'est de le voir de façon positive et c'est ça qui manque très certainement au monde agricole en France, c'est-à-dire le fait de voir l'avenir de façon positive, mais ça n'est pas qu'un problème du monde agricole, c'est un problème de la société française aussi qui n'arrive pas à se projeter de façon positive dans l'avenir, mais sans aucun doute que pour les agriculteurs et au-delà, l'avenir n'a jamais été aussi intéressant parce que les défis n'ont jamais été aussi importants, mais si on les affronte de façon positive, on y arrivera, sinon on n'y arrivera jamais. Merci.